Bienvenue Padawan aujourd'hui on va parler du beurre de cacahuètes est ce que c'est un aliment sain ou est-ce que c'est un aliment qui est mauvais pour ta santé on va en parler en détail ensemble c'est parti ! Alors pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle Thomas Jong expert en paire de poids et je décrypte pas mal tous les mythes par rapport au finesse et à la nutrition et aujourd'hui on s'attaque au beurre de cacahuètes est ce que c'est un aliment qui est plutôt sain ou est-ce que c'est un aliment mauvais c'est la question qu'on me pose souvent parce que c'est un aliment qui est plutôt gras ok donc il y a beaucoup de lipides le premier ingredient du beurre de cacahuètes c'est très simplement des lipides ok pour 100 g de beurre de cacahuètes est à peu près à 600 kilocalories donc c'est à peu près c'est relativement énorme ok en terme de pour donner une ordre d'idée pour 100 g de poulet est à peu près à 120 kilocalories voilà comme ça tout simplement parce que c'est des lipides comme tu sais très bien les lipides pour 1 g tu es à 9 kilocalories donc forcément les cas se creusent alors le beurre de cacahuètes il faut savoir une chose c'est que bah c'est riche en potassium et le potassium c'est hyper important pour la contraction musculaire et aussi pour réduire le déséquilibre que tu puisses avoir avec potassium sodium ok parce qu'en fait les deux interagissent entre eux si tu as trop de sodium et pas assez de potassium ça fait un déséquilibre ok donc ça veut dire que bah comme tu as un déséquilibre il va falloir que tu manges beaucoup plus de potassium pour arriver à ton taux de sodium ok pour avoir un équivalent entre sodium et potassium mais le problème c'est que dans l'alimentation qu'on a actuellement bah tu as plus de sodium et tu as moins de potassium ok donc c'est très facile d'avoir du sodium et bah le potassium en général on le laisse un peu comme ça mais en fait ça aide énormément pour pas mal de paramètres psychologiques ok et pour le bon fonctionnement de ton organisme mais notamment pour ceux qui font du sport ça t'évite crampes musculaires ok une meilleure contraction moins de fatigue voilà tu as beaucoup de facteurs par rapport au potassium donc fais attention à ça si jamais tu ne sais pas si jamais tu es en carence ou pas ne prends pas n'importe quoi va faire une prise de sang et tu verras par toi même si jamais tu es carencé ou pas après ce qui est bien dans le beurre d'acier wet c'est que tu as des acides gras monoinsaturés polyinsaturés et saturés contrairement à ce que les gens disent des acides gras saturés ne sont pas mauvais pour la santé tout dépend de la provenance j'ai déjà fait une vidéo là dessus juste ici donc l'avantage c'est que tu as les trois types donc c'est relativement intéressant ça permet d'avoir un certain équilibre parmi les trois et notamment en oméga 6 et en oméga 9 donc après il va falloir essayer de trouver une source en oméga 3 comme le poisson donc le mackerel ou le saumon sushi ensuite tu trouves donc des protéines donc tu es à peu près entre 20 et 30 grammes selon la source donc chez food spring tu es à 30 grammes après tu as aussi 8,5 grammes de fil ce qui permet de ralentir un peu ta digestion mais il faut que tu retiennes une chose c'est que le beurre de cacahuète attention ce n'est pas une bonne source de protéines ok qu'est ce que ça veut dire en gros si tu compares ça à un blanc de poulet donc pour le blanc de poulet pour 20 grammes de protéines tu es à peu près à 100 grammes de poulet et 120 kilocalories pour l'équivalent en beurre de cacahuète tu es à 600 kilocalories ok donc si tu veux avoir un apport de protéines te dirige pas trouver le bord de cacahuète tu risques que hein ici là de le sentir passer parce qu'encore une fois les lipides ça se stocke très facilement si tu veux prendre du poids rapidement tu te fais une petite cure de lipides t'inquiète pas que tu vas bien gros donc faut faire attention à ça même si c'est bon pour la santé attention à toi hein encore une fois c'est tout est une question d'équilibre donc si ça rentre dans tes macros il n'y a pas de soucis mais voilà ne dis pas que le beurre de cacahuète est une bonne source de protéines ça serait pas vrai si tu compares aux poissons aux crevettes etc c'est assez faible en termes de ratio en termes d'efficacité encore une fois donc globalement le beurre de cacahuète tu peux consommer relativement le matin donc ce qui est plutôt intéressant à prendre bah ça te permet d'avoir une sauce de lipides de protéines même si attention et voilà donc ça te permet d'avoir une belle source et surtout ça te permet d'avoir bah on va dire un breakfast plutôt salé que sucré parce que le beurre de cacahuète c'est pas hyper sucré donc ça reste un aliment plutôt sain ok et en termes de neutralité par rapport à ton inflammation c'est plutôt pas mal parce que bah du coup l'avantage c'est quand il y a beaucoup de lipides en général c'est jugé un peu neutre par rapport à ton inflammation donc si jamais bah tu es quelqu'un d'inflammé chroniquement ou si jamais tu es en surpoids c'est relativement un aliment correct à prendre tu prends une petite tartine de châtaignes c'est ce que je prends pour ma part et ça passe comme une lettre à la poste comme on dit donc voilà maintenant tu sais tout sur le beurre de cacahuète donc c'est relativement un aliment sain ok mais faire attention à pas trop manger encore une fois mais voilà c'est un bel aliment attention à tes portions et sinon tout devrait bien c'est pas assez pour toi donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à m'envoyer du love hein tu connais la routine merci à tous ça te prend deux secondes une seconde et moi ça m'aide énormément à promouvoir cette chaîne et à faire beaucoup plus de vidéos voilà pour vraiment essayer de vous éduquer vous donner le maximum d'informations donc des informations scientifiques et correctes voilà pas pour vous dire ah mais ça c'est bien pour la santé la glutamine machin chouette non mais ça c'est bon non mais on m'a dit qu'il faut aller faire des régimes bizarres voilà j'essaie vraiment de donner le meilleur j'essaie vraiment de donner les meilleures informations ça me prend du temps donc si jamais tu peux me envoyer un petit truc ça fait plaisir et du coup moi je te dis à bientôt d'ici là porte-toi bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao alors si tu l'as pas déjà fait pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez je te dis à bientôt ciao merci